Non. Moi, c'est à Liba de la trouver. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, à 5h du matin, avec mon grand-fère qui était à Antapult, à l'hôpital avec sa famille, parce qu'il était malade, il voulait se rendre à l'hôpital. Il était avec sa femme, son enfant avec deux, avec une docteure avec ce faire. Quand ils sont venus jusqu'à le Huit-Pont, un officier de force spéciale s'est sorti en disant qu'ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés, mais quand il est venu, il n'a pas demandé. Il a tiré sur trois personnes directement. Il a tiré sur l'enfant, souffert et un docteur aussi. Et mon grand-frère, à propos de ça, il voulait amener son enfant à l'hôpital. Lui aussi, il a fait un accident. On entend nous-mêmes l'opérer à Donkaïssi. Et nous, on est venus pour que le juge soit fait pour ça. Ils ne sont pas là pour nous tuer. Ils sont là pour nous protéger. S'ils commencent pour nous tuer comme ça, c'est pas bon pour nous. Et surtout, si un enfant se trouve dedans, tu ne peux pas venir comme ça, en tant que le officier tu tues pour se tuer. Tu as le officier, tu tues pour comme ça. C'était ça, à présent de sa femme. Sa femme se trouve à Donkaïssi. Et c'est elle qui m'a bien expliqué en disant que c'est besoin de venir pour faire ça. C'est parce que c'est mon grand-frère. Mon grand-frère a fait l'assinat. Mais elle était avec sa femme. On a tiré même son enfant. En jeune. On a tiré son enfant. Sa femme était dedans, mais sa femme était derrière. L'enfant était dans son pied. Il a tiré sous son poitrine. Le docteur a souffert aussi. Quand l'acte est passé, il voulait amener son enfant à l'hôpital. En quittant là-bas pour Donka, il a fait un accident. Il était gravement malade, gravement blessé. Nous sommes au camp de Saint-Maurice. L'enfant s'appelait en jeune. Il a 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada